La maison qui saigne, c'est tout de suite et maintenant. La maison qui saigne, c'est tout de suite et maintenant. Un mois après leur emménagement, ils entendirent des bruits bizarres venant du rez-de-chaussée. Bruits de casserole, d'autres comme une craie qui grince sur un tableau, gémissement semblable aux cris d'hommes agonisants. Évidemment, au début, ils ne s'inquiétèrent pas trop, pensant qu'il s'agissait des voisins. Jusqu'au jour où, la femme trouva un liquide rouge sur le mur de la cuisine. À ce moment-là, la panique commença à venir, elle alerta son mari, qui lui ne s'inquiéta pas et répondit, ça doit être un effet de peinture qui ressort. En effet en arrivant dans la maison, la peinture avait été mise sur les murs. Il pouvait sembler que celle-ci commençait à transparaître. Au fur et à mesure, des tâches apparaissant un peu partout dans les maisons, la femme n'osant plus dormir, le couple se décida d'appeler la gendarmerie afin de lever le doute sur une possible mauvaise plaisanterie. Les gendarmes prirent un échantillon du liquide, et il s'est avérat qu'il s'agissait de sang humain. La famille habitant avant le couple aux victimes fut interrogée. Cette famille avait fait construire la maison. Cette famille, les Pyronnais, affirma que jamais rien de tel ne s'était produit dans le passé. Un an plus tard, cette maison passa sur la première chaîne française dans l'émission « Mystères » et les Pyronnais décidèrent alors de révéler la vérité sur ce qui s'était passé. Durant la première guerre mondiale, des soldats furent exécutés dans cette maison, et les corps ne furent jamais retrouvés. Les anciens propriétaires mirent de la farine sur le sol de la maison. Scellés pendant une semaine afin que personne ne puisse rentrer. Après sept jours, ils démirent les scellés et rentrèrent dans la maison. Rien n'avait bougé, mais, les murs étaient pleins de sang. Dès lors le couple loua un appartement, fit venir un prêtre qui disait qu'il s'agissait de l'œuvre du diable et qu'il fallait détruire la maison. Un crâne humain fut découvert, supposant que les lieux étaient hantés, le prêtre bénit les lieux et les coups retourna vivre dans la maison. Le phénomène se poursuivit. Finalement la maison fut mise en vente une nouvelle fois, ils partirent vivre à Amiens. Après une dernière tentative infructueuse de revendre la maison, cette dernière fut démolie afin de mettre fin à cet inexplicable cauchemar. Lors de la construction de la nouvelle maison, une chose étonnante se produisit, une cinquantaine de corps de soldats allemands de la première guerre mondiale fut découverte. Il est probable que cela ait un rapport mais cela restera à jamais inexpliqué. La vidéo vient de finir donc tu peux t'abonner à ma chaîne dessus avec le rond et aussi d'aller regarder mes autres vidéos. Allez merci à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada